Avec le texte numéro 4, un texte de notre mère Madame Blanc, le président Alassane Ouattara est l'opposition, l'impossible dialogue. Quand on parle de dialogue, on pense échange. Mais pour cet échange, pour qu'il soit possible, il faut deux entités, deux communicants, dont chacun devient émetteur et récepteur. Selon le temps de parole, Madame Blanc me ramène dans le cours de communication de deuxième année à l'université. Cela nécessite aussi qu'ils aient le même jargon. En l'occurrence, un langage propre à un chef de l'état avisé. Et c'est là que le bas blesse. Autant le président Alassane Ouattara est éduqué avec des valeurs humaines, autant ses opposants sont dans la brutalité, dans l'imposture et dans les iniquités. Il est vrai qu'après le décès du père de la nation, Félix Oufoïd Boigny, ceux qui ont pris successivement le pouvoir n'étaient absolument pas à la hauteur de la tâche. Henri Connabédier, il a pris le pouvoir grâce à une constitution tripatouée dénaturée. Quant à Laurent Bago, 50 fois en minuscule, il accède au pouvoir par manipulation et par pure ruse. Les deux, ils avaient pour ennemis commun le même homme qu'aujourd'hui le président Alassane Ouattara. Nous, les partisans du docteur président, nous nous offusquons de ce que nous croyons être une humiliation faite à sa personne par ses deux ex-chefs incapables. Avec du recul, nous avons compris que le président Alassane Ouattara, à chaque manigance, ourdit contre lui, en a tiré une leçon, une expérience très enrichissante. Son parcours vers l'accession au pouvoir d'État s'apparente à un parcours sémé d'embûches et il a su reléver les défis. Mieux, à chaque difficulté vaincue, il s'appropriait la qualité de ses ennemis. Ceux-ci se dévoilaient un peu plus au fil de la cabale. De sorte qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara ne partage plus rien avec eux, ni sur le fond, ni sur la forme. Il est semblable à un mage qui lit dans le temps et prédit l'avenir. Pour imaginer, il est tel l'aigle royal qui domine l'espace et ses habitants. Insaisissable avec une aura surdimensionnée, un don divin dont il a la maîtrise. Ses opposants, dans l'incapacité totale de comprendre ce grand homme, sont aux abois. Il a rendu ses deux précesseurs caduques, périmés comme des comprimés de roxy. La petite saucisse, elle a complètement disparu des radars. Son assistant camerounais, Niamsi, est réduit à faire la manche sur les réseaux sociaux. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, dix étoiles, je suis là, mettez les étoiles. Quelle vie pitoyable pour ce soi-disant intellectuel. D'une certaine Afrique. Il est devenu commandeur d'étoiles. Pour pouvoir joindre les deux bouts. Dire que ceux-là prétendent avoir la capacité de nous diriger. Source, Mère Masiata Blanc.